Hey ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais tester enfin des rouges F que j'ai reçu depuis à peu près une semaine et demie je pense Avant de commencer cette vidéo, bien entendu, je souhaite vous présenter mes voeux pour 2018 Je vais essayer de synthétiser et de simplement vous souhaiter d'avoir une très bonne santé parce que oui, c'est très cliché mais en même temps, vraiment, c'est la seule chose, j'ai l'impression, qu'on ne maîtrise pas et qui peut nous flinguer une année donc vraiment, la santé pour 2018 et puis plein d'amour et puis voilà On se retrouve donc aujourd'hui pour tester des rouges à lèvres que j'ai commandé sur un site américain et qui a attiré mon attention Si ça a attiré mon attention, c'est tout simplement parce que cette marque, c'est de la gourmandise à l'état pur Donc cette marque s'appelle, je ne vais pas le dire parce qu'en fait c'est en anglais et j'ai un gros trou de mémoire Alors les prix ne sont quand même pas super donnés mais moi qui suis très packaging, qui suis très girly, je me suis laissée tenter Alors ça va certainement vous rappeler une certaine marque de pâte à tartiner mais effectivement, c'est bien le concept Donc ce sont 4 rouges à lèvres nude inspirés justement de cette fameuse pâte à tartiner et je vous montre tout de suite de quoi il s'agit Je pense que rien que là, ça va vous inspirer Et j'ai vu ça, j'ai fait Il blé faut ! Si j'ai commandé ces rouges à lèvres, c'est uniquement pour le packaging C'est celles qui ne me suivent pas sur Instagram déjà Je vais vous mettre les informations et en barre d'infos et là juste en dessous Si je me débrouille bien et si je n'ai pas oublié Je suis très active sur ce réseau social C'est là où je poste le plus de stories C'est là où je fais des lives et vous adorez Et j'adore faire des lives puisque ça nous permet vraiment d'avoir un vrai échange Je vous ai dit ce matin en story Insta que j'essayais de mettre en place un autre système pour que sur Youtube on arrive aussi à échanger Donc je me suis dit que c'était dommage de ne pas réussir également à changer et avoir une belle interaction ensemble sur Youtube Je vais effectivement vous poser une question Vous laissez un petit peu de temps pour y répondre Et on reprendra la suite de la vidéo Je ne sais pas, c'est un essai qu'on va faire On va voir si ça fonctionne, on va voir si ça vous plaît Si ça vous permet d'interagir davantage avec moi ou pas Donc ce kit se compose de 4 rouges à lèvres Donc vous avez un rouge à lèvres marron très foncé Et ça va du foncé au plus clair J'ai quand même payé, c'était 73$ avec les frais de port Ce qui équivaut à 64€ exactement Je vais commencer du plus clair au plus foncé Et on va regarder ce que ça donne Avant de swatcher ces rouges à lèvres Je t'invite à répondre à cette question qui arrive Est-ce que toi aussi tu as craqué pour des produits qui étaient uniquement beaux mais pas indispensables Juste parce que le packaging te plaisait Tout simplement Et si oui, dis-nous lesquels Alors on va se rapprocher un peu Et on va commencer par la teinte la plus claire Qui s'appelle la nudity J'ai jamais testé Et je pense que je vais répondre à une de vos questions Bien que je le sais déjà Puisque l'une d'entre vous me l'a demandé sur Instagram Et du coup je suis vite allée sentir Parce que je me suis dit Ah ouais grave, elle est pas con sa question Est-ce que ça sent le Nutella ? Alors quand je sens comme ça Non, je ne penserai pas au Nutella Maintenant oui, c'est une odeur très vanillée, chocolatée Un petit peu comme les rouges à lèvres Lime Crime ou Kylie Jenner On est sur une couleur qui me fait penser un peu au Cachemire De Lime Crime Mais en moins grise En plus beige Ça peut être flatteur Quand par exemple vous faites un Smoky Non Wendy, tu ne peux pas mettre du rouge à lèvres et parler Tu la fermes Ah, j'ai faim Mon estomac gargouille J'arrive pas à expliquer La texture La texture elle est pas La texture elle est pas très agréable Vous savez, bon moi j'ai l'habitude des rouges à lèvres liquides Et la texture elle est Vous savez quand vous l'appliquez La texture est épaisse C'est un petit peu sèche Du coup Et je la sens vachement sur mes lèvres Alors que vous avez vu J'ai pas mis beaucoup de Enfin j'ai pas J'ai juste passé une fois le pinceau Et je le sens vachement sur mes lèvres Ça me donne un effet Comme quelque chose qui me colle En fait qui Je sais pas On va attendre de voir quand ça sèche Ce que ça donne Oh la vache Il va vachement marquer mes rides de bouche On a tous, vous savez, des rides d'huile de bouche Et du coup là Ça fait pas beau Il y a une démarcation là Ça fait vachement sec en fait Et du coup Vous savez l'intérieur Normalement ça fait ça au bout d'une Au bout de la Enfin à la fin de la journée Quand vous avez mangé, bu, etc Et Vous voyez ce que je veux dire ? Ça là Ça le fait déjà Alors c'est peut-être cette teinte Parce qu'elle est claire Mais Alors on va Oh putain horrible Attendez C'est peut-être parce qu'il est pas sec Mais regardez ce qu'il fait Regardez Vous voyez là ? Sinon ce rouge à lèvres Il sache jamais en fait Il se sent vachement sur les lèvres On va le démaquiller On va passer à l'autre Parce qu'à mon avis ça Alors je suis hyper déçue Putain Regardez ça C'est dégueulasse J'étais justement en train de le démaquiller Mais ça se démaquille pas Regardez J'ai mis de l'huile de coco De la démaquillante Vraiment Attendez c'est quoi ce délire ? Ça se démaquille pas Donc déjà c'est décevant Et là ça commence à me gonfler Par contre ça me fait pas rire du tout Je vais vous montrer Je vais prendre l'huile micellaire démaquillante De Yves Rocher Qui est un démaquillant assez Voilà qui marche bien Peut-être que ça va mieux marcher Mais d'habitude J'ai rouge à lèvres liquides Ça part à l'huile de coco quoi C'est une blague ? Mais il est hyper dur à retirer C'est quoi cette merde là ? Bon bref On va essayer de donner sa chance au produit Et prendre la deuxième couleur Qui est le Skinny Deep Donc c'est un nude Encore un sous-ton un peu plus foncé J'espère que c'est pas la même merde Parce que ça va vite m'agacer Mais c'est hyper sec comme texture En fait c'est plâtré Regardez comment c'est C'est hyper plâtré Puis alors si tu repasses le pinceau Tu vois bien que Attends Et en fait il faut replonger Parce que t'as plus de maître Ah ça colle C'est quoi cette daube ? Bon elle dit reste calme Laisse sa chance au produit Bah oui bah du coup Tu peux pas même Coller un tout petit peu tes Tes lèvres C'est quoi ? Si tu colles Si t'as le malheur de coller Un tout petit peu tes lèvres Ça te fait un dépôt Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bah je veux bien croire que c'est Beauty Bakery Mais enfin bon J'ai pas forcément envie d'avoir un effet Cake sur mes lèvres Regardez il y a encore cet effet Il y a encore cet effet que j'aime pas là Vous savez ? C'est tellement épais comme matière Oh putain puis du coup il fait même des traces de pinceau Regardez Il fait même des traces de pinceau le truc Putain la couleur elle est belle Elle fait chier Non Wendy ne frotte pas tes lèvres Je suis énervée là J'ai eu un coup de chaud du coup Je suis trop déçue C'est super moche C'est pas beau du tout Ah putain non c'est On va passer à l'autre couleur La couleur en fait elle est sympa Là c'est vraiment un petit peu ce qui me va à moi Faudrait peut-être essayer avec un baume à lèvres Ce que ça donne voir On va en mettre un tout petit peu Ça fait du bien du coup Parce que je vous assure que quand vous avez démaquillé cette merde Ça vous fait mal Voilà On va un petit peu retirer Parce que bon Voilà Donc là on est d'accord On part sur une base neutre et hydratée Et on va appliquer Je suis énervée Je suis énervée de vous Je vois que ma tête elle est fermée Birthday Sweet Donc encore une teinte au dessus Niveau couleur Couleur Donc là c'est vraiment un beige Vraiment foncé Enfin vraiment foncé Plus foncé en tout cas Ah On est déjà mieux au niveau application Vous êtes obligés de reprendre de la matière Parce que la matière elle est tellement épaisse En fait que Que ça glisse pas comme d'autres D'autres rouges à lèvres Ça me pique les lèvres À force Tout le temps j'en ai swatché que trois Enfin c'est le troisième Non Ça me pique les lèvres Pourquoi ça me pique les lèvres comme ça Pourquoi ça me pique les lèvres Ça me pique Oh je suis sûre que je suis en train de foncer là Ah ouais Celui là il est beau en couleur par contre Regardez Je vais zoomer On est sur vraiment une couleur que j'adore On va attendre de voir Ce que ça donne Celui-ci Mais avec le baume Déjà c'est mieux C'est beaucoup 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 mieux Et il y en a qui vont me dire Bah oui en même temps Si tu mets un rouge à lèvres Par contre ça me pique Il y en a qui vont me dire Par contre si tu mets un rouge à lèvres Matte C'est normal que ça marche pas Si tu mets pas de baume à lèvres Oui sauf que Quand je mets des rouges à lèvres matte D'autres couleurs Je mets pas de baume à lèvres Justement pour que ce soit vraiment très opaque Alors là c'est déjà mieux C'est vraiment beaucoup mieux Beaucoup mieux C'est meilleur Ouais là cette teinte elle est bien On va voir On va laisser un petit peu sécher Mais c'est déjà mieux Donc déjà On n'applique pas Ces rouges à lèvres Sans baume C'est pas possible Et pourtant j'ai pas les lèvres sèches Les gars Donc ceux qui ont les lèvres sèches C'est même pas la peine Ouais Celui-ci Le résultat me plaît Et plus que correct Il a séché un peu plus vite On voit Enfin je sens qu'ici C'est encore un petit peu Ouais je sens qu'ici C'est encore un petit peu Comment on dit Mouillé on va dire C'est pas sec quoi Mais celui-ci Niveau teinte et tout Par rapport à ma A ma carnation Mes cheveux et tout C'est ce que j'aime le plus Et je vais mettre La dernière couleur Qui est le Beck It Naked Là c'est un vrai Chocolat Et cette fois-ci C'est vraiment la couleur Du Nutella Il est comme ça Donc c'est vraiment Un marron foncé On va voir Ce que ça donne J'espère que celui-ci Sera sympa aussi Comme ça je n'aurai Au moins 2 sur 4 Qui seront Portables Wow C'est pigmenté Pourquoi il se barre Quand je passe le pinceau Alors la couleur est belle Alors putain 3h Pour le coup J'ai vraiment l'impression D'appliquer du Nutella Sur mes lèvres Tellement la matière Elle est lourde Elle est J'ai jamais eu ça Je sais pas pourquoi La matière Elle est super chiante A mettre Alors ok Le marron est sympa Moi je n'achète pas Un kit à 64 Putain de balles Pour qu'il y en ait Un qui soit correct C'est de la merde Je vais vous zoomer Regardez C'est quoi cette merde Non mais c'est quoi ça Oh non mais alors là On a un niveau Tu fais ça une fois T'as ça Vous avez vu là Ce qui s'est passé Où je suis toute seule A me rendre compte Que c'est vraiment de la daube C'est choqué Regardez ce que ça a fait C'est un truc de merde C'est nerveux Parce qu'en fait J'aurais mieux fait De mettre 64 euros Comme ça dehors De les jeter par la fenêtre Ça aurait fait des heureux Mais là c'est clairement De la merde Mais c'est sérieux ça On est sérieux là Je vais rester bloquée une heure Je vous jure que je vais rester bloquée Une heure là dessus Je J'ai pas compris là Il est toujours pas sec en plus Et puis ça me Ok Bon Je pense qu'on va arrêter cette vidéo Avant que je pète une crise Il n'y a pas grand chose à dire Si ce n'est que Je voulais quelque chose Parce que c'était beau Je l'ai acheté 64 dollars Enfin 64 euros Alors que je ne mets jamais ce prix là Dans la cosmétique Quasi Et Clairement Je viens de me faire arnaquer Merci Beaucoup Pour Ce super kit Beauty Bakery Mais c'est clairement De la daube Bah on adore Je crois que Je sais même plus quoi dire Dans cette vidéo Parce que J'ai jamais vu ça J'ai jamais Enfin depuis le temps Que je suis youtubeuse J'ai jamais vu ça N'achetez pas Cette marque Je suis choquée Je vous laisse Me laisser vos impressions Etc Je vous embrasse Et je vous dis à la prochaine vidéo Bye bye Et bon on commence Sous-titrage ST' 501